Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le VST Rift. C'est une unité de distorsion multipolaire, vraiment très facile à utiliser, avec un excellent son. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique pour pouvoir acheter vos VST tout en soutenant la chaîne gratuitement. Pour vous procurer le VST Rift, il vous suffit d'aller sur le site de Minimal Audio, donc www.minimal.audio. Vous allez arriver sur ce petit site qui est vraiment pas mal fait. Vous cliquez directement ici, vous allez dans logiciel et vous avez la présentation de Rift et de Rift Lite qui est la section filtre du VST Rift et qui est gratuite en ce moment. Donc profitez-en. Ensuite, vous cliquez sur apprendre plus et vous allez avoir le détail des différents modules de Rift. Donc c'est une espèce de système modulaire qui va vous permettre de créer de la distorsion. Vous allez avoir la possibilité de modifier l'enveloppe du côté positif et du côté négatif, même avec différents algorithmes, ce qui va vous donner des distorsions différentes. On a une section filtre qui est relativement puissante, une section feedback qui va vous permettre de créer pas mal de types d'effets. Donc en fait, on peut créer et de la distorsion et en même temps des effets de délai, de flangeur, de chorus, bref. On va voir tout ça tout à l'heure en passant les différents préceptes. On a aussi la possibilité de créer des courbes de modulation relativement facilement. C'est assez bien fait. C'est super simple à utiliser, que ce soit pour créer des assignations de modulation comme pour créer des courbes. On peut faire pas mal de choses. Vous trouverez aussi le VST toujours à 75 euros sur le site de Plugin Boutique. Si vous avez un compte, vous aurez le lien affilié dans la description. Pareil, vous allez avoir les différentes informations sur le système. Donc il faut savoir qu'il va fonctionner en AAU, VST, VST3 sur les systèmes 64 bits uniquement. Après, vous avez aussi sur Plugin Boutique la possibilité d'avoir Rift Filter Lite, donc l'unité de filtre, pareil, gratuite en ce moment. Il vous suffit de vous créer un compte, vous le mettez dans votre caddie et vous allez avoir le VST directement gratuit. Après, il passera à 49 euros. Donc maintenant, on va aller voir les capacités du VST directement dans Rezone. Donc on se retrouve dans Rezone où j'ai créé une petite session. C'est vraiment une petite boucle histoire d'oeufs. Il y a une partie drum, une partie synthé, une partie piano et une 808. Sur chacun des éléments, j'ai mis le VST Rift, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc maintenant, on va déjà s'écouter la petite composition. Donc la boucle donne ça. Donc si on écoute la 808, ça donne ceci. Si je mets Rift en Bypass, ça donne ça. Au niveau des drums. Si je mets Rift en Bypass, ça donne ceci. Là, au niveau du Rift, si je la mets en Bypass, ça donne ça. Je remets le Rift, ça donne ça. Et moi, en plus, j'avais rajouté un Transgate. Ensuite, en ce qui concerne le Piano. Si je mets le Rift en Bypass, ça donne ça. Donc là, ça nous fait comme un petit effet de delay. C'est assez cool. Donc maintenant, on va se faire un petit tour du propriétaire. Donc au départ, quand le VST s'ouvre, on est comme ceci, avec cette image-là. Donc on a notre forme d'onde de distorsion. Donc là, c'est une sine wave toute simple. Si je mets ma 808 en solo, ça va nous donner quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Quand on fait le tour de l'interface, donc en haut, on va voir les presets. Et il y a une tripotée de presets à l'intérieur pour un peu tout. Que ça soit les drums, beat damage, massive 808, 808 Redux, Groove Bass, Nittatette Bass, Pulse Saint. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts. Et vous pouvez après créer vos propres presets et les sauvegarder en appuyant directement sur la disquette. Donc il y a de quoi faire. On a la partie user où vous avez directement vos petits presets. Là, j'ai remis le preset que j'avais créé pour la basse. Et je reviens au preset par défaut. Donc ensuite, en dessous, on va avoir une partie où on va pouvoir rajouter de la distorsion. Donc là, on a un bouton Blend. On peut doubler les étages de distorsion. Là, je suis en Smooth. On peut passer en Hard. Ici, on va avoir notre bouton de sortie avec un petit, comme un petit limiter. Un bouton Dry-Wet pour pouvoir mixer l'effet, le son avec effet et le son sans effet. Ensuite, on va avoir une bibliothèque de formes d'ondes. Donc il y en a pas mal. Il y a de quoi faire. Mais ça va fonctionner. En fait, vous avez une bibliothèque pour la forme d'ondes positives et une bibliothèque pour la forme d'ondes négatives qui se trouve ici. et ensuite. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez parlant. Là, si je retire du Drive, Après, on va avoir deux boutons de macro. Et enfin, quand on clique sur le petit potentiomètre ici, on va arriver dans une partie un peu plus détaillée. Je peux booster le son si j'en ai envie. Redescendre au niveau des étages. Vous voyez. Je peux choisir d'être en stéréo Wild Mid-Side Mid ou Side Donc on a toujours nos deux parties directement Wave Shape et en dessous ici, on va avoir donc le suiveur d'enveloppe où on peut régler l'attaque, le release et se mettre en synchro. Et donc après, on n'a plus qu'à jouer avec les différentes quantifications ou alors on se met en libre. Et donc là, on règle l'attaque à l'oreille comme le release. Là, j'ai ma section filtre. Je clique ici pour la mettre en fonction. Je vais avoir différents types de filtres que je vais pouvoir automatiser donc grâce au suiveur d'enveloppe, grâce au LFO, en sachant que le LFO ici, grâce à cette tirette, je peux le randomiser. Ou alors, je peux changer directement de type de LFO et là, je joue sur la vitesse. Donc admettons si j'ai envie d'automatiser mon filtre pour pouvoir créer une modulation par exemple du cut-off, j'ai juste à prendre le petit logo ici, le ramener directement et ensuite. Après, avec le bouton de morphing, je peux transformer ma forme d'onde. Ici, j'ai un slider filter mix et après, je peux jouer sur le spread. Mais pareil, tous ces paramètres là, je peux les automatiser. Si par exemple, je veux l'automatiser par rapport à une courbe, donc là, je peux cliquer rajouter des points. J'ai la possibilité de mettre la courbe de mettre la courbe en grand. J'ai des motifs préétablis qui peuvent me permettre de créer des petites modulations. Je règle ma vitesse et par exemple, je peux prendre cette courbe-là et automatiser la résonance. C'est un des premiers exemples. ensuite, ici, je vais avoir l'effet feedback qui va pouvoir me permettre de transformer un peu plus mon effet drive en jouant sur la fréquence ou directement, vu que là, par exemple, mon morceau, il est en C mineur, je peux mettre directement le C. Après, je peux jouer sur les différents paramètres que je peux automatiser aussi. De la même façon, je peux automatiser le drive n'importe quel bouton de l'interface. Par exemple, si je veux automatiser mon shape ici, je vais prendre ça. Hop. Voilà. Voilà. Après, si je veux appliquer plusieurs courbes sur un paramètre, c'est possible aussi. de l'interface, Si je veux automatiser mon drive ici. On peut vraiment faire pas mal de choses après au niveau des presets. On va avoir pas mal de choses. Si je prends les 808. On va avoir pas mal de choses. On va avoir pas mal de choses. On va avoir pas mal de choses. On a des presets pour les pads. Pour les voix. Pour les drums. Particule délai. C'est ce que j'ai mis sur le piano. Hybrid amp. Donc voilà pour l'interface. C'est assez simple d'utilisation. Je vais me remettre directement par défaut. Alors on peut faire des choses totalement simples. Si je remets l'intégralité du son. Ou alors je peux remettre directement mon preset. Où j'avais fait une espèce de basse. avec des petites modulations. Donc après pour les drums. pareil. Donc là on a les drums vraiment naturels. Je rajoute le rift. Ça nous rajoute de la distorsion. Donc avec 3 fois rien. On peut donner du punch. On peut donner du grain. directement à nos sonorités. Le petit synthé. Qui était comme ça au départ. Je vais remettre le transgate en bypass. Je vais remettre le bruit. Je vais remettre le bruit. Je vais remettre le bruit. Et pareil pour mon petit piano. Qui était tout basique. Ce sont juste des petits accords. Et j'ai rajouté. Donc grâce au feedback. Ça me fait une espèce de. D'effet de délai. Et celui-ci. Je l'ai pris dans la banque. Tata tata tata. Particule délai. Donc après il faut affiner en fonction des réglages que l'on a. On va. On va. Il faut faire du coup. On va. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501